Salut tout le monde, et oui, aujourd'hui on va parler de néné, nibart, cache-téton, allez c'est parti ! Oui, pourquoi faire ce genre de vidéo ? Parce qu'on a toutes été embêtées au moins une fois avec un soutif qui se voyait. Quand tu mets une belle robe, une combi, t'as des bretelles, t'as des croisements et t'aimerais que ça se voit pas. Donc je vais tester aujourd'hui un truc que j'ai jamais fait. Je vais mettre des cache-tétons. On va voir si ça fonctionne et des soutils à gorge collants. Je ne sais pas d'appeler ça comme ça, des soutils à gorge adhésifs. J'en sais rien. Bon, vous avez compris le truc. Alors j'ai reçu ça. J'ai peur, j'ai peur parce que j'espère que ça fait pas mal. Alors on a de la marque Nidor. Le packaging est très beau, voilà. Ça se voit que ce n'est pas une marque bas de gamme. J'en ai pris plusieurs. J'ai pris Bonnet C. Il y en a 4, donc je vais tester. Non, vous ne verrez pas mes nénés, mais je vais tester en dessous d'une combi qui est bustier, voir un peu ce que ça donne. Donc je vais ouvrir le premier. Vous savez sur ma chaîne que j'adore tester des produits. Donc là, c'est un soutil à gorge adhésif. Attends, j'ai peur. Donc on a les cache-tétons. Non, mais regardez ça. Les cache-tétons. Et là, on a le soutil à gorge. Ah, il est très beau. Regardez. C'est très, très beau, un dentel. Par contre, je ne sais pas si ça se décolle. Voilà. Ah ouais, c'est adhésif. Ah ouais, donc tu es obligé de mettre un cache-tétons quand même dessus. Ouais, parce que regardez là. Votre téton, il va être arraché. Donc tu es obligé de mettre ça avant, dessus. Ok. Il faut mettre ça dedans. Sinon, tu n'as plus de téton. Je vais l'essayer. Alors, pour celui-ci, le blanc, il est quand même trop petit. Ça maintient quand même. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais là, je le sens d'ici. Il est trop petit. Je ne sais pas si vous verrez. C'est comme ça. Il maintient. Il est joli parce qu'il a une dentelle. Mais il n'est pas assez grand. Voilà. Il serait plus ici. Ça maintiendrait plus. Franchement, sinon, on est bien dedans. Il n'y a pas de souci avec ça. Je sens que j'ai un soutif. Ça colle bien. Il n'y a pas de souci. Mais il est trop petit. Donc là, en fait, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas de soutil à gorge. Je n'en vois pas. Et tu es maintenu. Sauf que celui-ci, ça ne va pas. C'est juste le modèle qui ne me va pas. Il a un petit système devant. Vous voyez. Léna. Tu vois la matière. On dirait des biftecs. Donc, il y a toujours ça à l'intérieur. Oh my God. Regardez-moi ça. Léna. Léna, viens toucher. Regardez ça. C'est trop chelou. Je vais m'envoler avec ça. Tu t'envoies. Tu t'envoies. Tu t'envoies. Non, mais ouais. T'es pas sage. Tu t'en sers de martiné. Bon, je vais essayer. Alors là, j'ai mis celui avec les sortes d'ailes. Je dis ça parce que ça monte un peu comme ça, en forme d'ailes. Donc, c'est pareil. Je suis bien maintenue. Je ne le sens pas. Après, je ne sais pas si sur une matière satinée, ça ne peut pas glisser. Si tu as une combi satinée avec ça, je ne sais pas. Peut-être mettre plutôt sur le dentelle. Parce que là, c'est une matière siliconée. J'ai peur que ça glisse. Là, la matière, elle est bien. Ce n'est pas une matière qui glisse. Mais ça fait son effet. Je veux dire, ça maintient. Tu peux lever les bras. Sauter. Léna, c'est de ma gueule. Mais je teste pour de vrai. À part celui-ci, vous voyez peut-être que vu qu'il monte haut sur le côté, à force, si tu veux faire pomper l'op toute la soirée et danser, ce n'est pas un modèle que je mettrais tout le temps. Je préfère les arrondis. Mais ça, c'est chacun son style ou ça dépend de ce que vous allez porter. Donc en tout cas, celui-ci, on ne dirait pas que j'ai un soutif. C'est le but. Alors que j'en ai un. Donc je valide, je valide. Le troisième, il est comme ça. Pareil, on a toujours les cachetons dedans. Donc ceci, c'est matière comme ça. Donc vous voyez, normalement, c'est fait pour bien maintenir et serrer. Ça peut être pas mal parce que je n'en avais pas. Je vais l'essayer. Alors là, j'ai mis celui-là. Vous voyez, c'est adhésif. Hop, je l'ai peut-être mal mis d'un néné parce que j'ai l'impression que celui-là est moins bien remonté. Vous voyez, il tombe un peu. Donc en fait, le truc, c'est de bien le mettre. Mais sauf que je l'ai mis sans miroir. Celui-ci vous rapproche les nénés et ça maintient. C'est-à-dire que si je ne mets rien, moi, ça tombe vraiment là comme ça. Et là, je suis quand même maintenue. Ce qui est plutôt bien. Vous voyez, ça fait joli. T'aimes bien les nains ? Oui. Et ça ne se voit pas. Vous voyez, il est là. Hop, et là, c'est comme ça. Franchement, il est très bien. Alors après, pour l'enlever, ça se tire, ça s'en va tout seul. Voilà. Bon, je ne vais pas enlever jusqu'en bas. Ce n'est pas le but de la vidéo. Mais voilà pour celui-ci. Celui-ci, c'est très confortable. Je peux bouger, danser. C'est bon. Et le dernier. C'est un silicone aussi, mais il a l'air plus lourd que l'autre. Vraiment plus lourd. Il est rond celui-là. Ok. C'est laid. Franchement, ça par contre, c'est très laid. Mais je sais que beaucoup mettent ça. Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà mis. Ce que vous en pensez. Les astuces pour bien les mettre. On a même une sorte de téton transparent. Voilà. Ah putain, c'est trop chelou. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc pour celui-ci, là, j'ai mis, voilà, ça. Vous voyez ? Donc c'est pareil, c'est adhésif. Ça ne fait pas mal du tout quand on l'enlève. J'ai mis le cache-téton avant et ça dessus. La taille est bonne. Je pense que j'aurais même plus resserré. J'aurais pu faire ça. Mais bon, on ne va pas déconner non plus. Donc voilà, on a un aspect quand même, voilà, push-up. Et il fait son taf. Tu peux danser, sauter. Pas trop vous montrer parce qu'en fait, sinon on ne verra pas mon téton en gros parce qu'il est caché. Mais voilà, le soutien à gorge fait ça. On est bien maintenu. Celui-là, pareil, il a le système ici au milieu qu'on ne voit pas. Donc c'est vraiment fait pour reporter ce genre de combi tranquille. Par contre, il est un peu lourd celui-ci. Voilà, c'est vrai, il est un peu lourd. Ce n'est pas du tout la même matière. C'est on dirait du silicone, quoi. Donc je valide celui-ci parce qu'il me sent très bien dedans. Donc voilà, je vais vous donner mon avis sincère. Déjà, je mets ça avant, vous voyez, des cache-tétons comme ça. Vous avez juste à enlever. Et après, remettez bien le plastique. Parce que c'est un peu comme toutes ces balles que vous achetez à Action dans les magasins. Ça va prendre la poussière, ça ne va plus coller. Et bien là, vous remettez bien le plastique. Donc j'en ai mis un. Je les ai enlevés. Ça ne fait pas mal du tout. J'avais peur un peu de ça. Ça fait pas mal. Par contre, ce que j'ai fait, c'est aussi pareil, quand vous mettez ça, vous remettez bien le plastique. Pour protéger, pour éviter justement que ça ne colle plus. Là, je vais bien le remettre. Là, j'en ai un. Je vais l'enlever. Vous ne verrez pas dans la vidéo, mais je vais l'enlever. Regardez. Hop. Et hop. Vous voyez, je n'ai rien senti. Mes cache-tétons sont restés. Donc ceux-là, je vais les enlever aussi. Pour vous prouver que ça ne fait pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je remets ça dessus. Hop. N'hésitez pas à me dire, vous les filles, si vous avez déjà testé, ce que vous en pensez pour celles qui ne connaissent pas. Sur la durée, c'est bien. Donc là, on a un aspect vraiment touché naturel, en fait. Voilà. Et il y en a d'autres qui sont plutôt aspects couleur chair. Et il y a juste celui-ci qui est un peu trop petit pour moi. Mais voilà, vous avez aussi en dentelle, ce qui est plutôt sympa. Donc là, je les ai tous refermés. Je vais enlever les cache-tétons, sans vous faire voir, bien sûr. Pour vous faire voir que ça fait pas mal. Hop. Et hop. Les enlever. C'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. Donc là, ce que je vais faire, c'est pareil. Je remets ça dessus. Donc, ils les fournissent à chaque fois. Il y en a dans chaque boîte. Donc voilà. Alors, pour moi, je n'ai pas de comparatif, je dirais. C'est la première fois que je teste. Mais c'est très facile à mettre. Ça fait pas mal. Ça fait son effet. Si vous voulez mettre une robe bustier, une combinaison, un haut dos nu, c'est le top. Voilà. Donc moi, j'ai pris bon essai. Ça va très bien. À part le blanc. Alors, je pense que c'est parce que je dois bien le mettre à l'extérieur pour remonter. C'est vraiment un effet push-up. Là, je l'ai mis sans miroir. Je l'ai mis, voilà, comme ça à l'arrache. Mais je pense que c'est vraiment un soutien à gorge qui fait effet push-up. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'adore tester les nouveaux trucs comme ça. Alors, ce n'est pas nouveau, certes. Mais moi, je n'ai jamais testé ça. Genre qu'en balai, je n'ai jamais testé ça. Et c'est révolutionnaire. La dernière fois, j'ai voulu mettre cette combi. J'ai dû mettre un soutien à gorge bandeau. Mais en fait, à ce niveau-là, ça se voyait. Par rapport à tout à l'heure, quand je vous ai fait voir, là, mes nénés tombent. Vous voyez ? Oui, j'ai eu quatre gosses et j'allais été deux ans et demi. Et tandis que quand je les mets, ça fait un effet plus comme ça. Donc, vous voyez, je ne vous mens pas. Là, il n'y a rien. Et ça, plus dense, ça va tomber. Et c'est plus plat ici. Alors que les soutiens à gorge font bien effet comme ça. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez passé comment. Je ne sais pas s'ils m'ont passé un code promo. Si oui, je vous mettrai là et en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site. Si vous cherchez ce genre de soutien à gorge, n'hésitez pas. Vous pouvez foncer, ayez confiance. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour en dessous de cette vidéo. Si vous les avez testées, ça permet de rassurer les autres filles. En tout cas, même Léna a kiffé. Elle en veut. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.